Générique Allez, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée. On va parler de l'actu conso avec Isabelle qui est avec nous sur le plateau de Télématin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui la population française compte de plus en plus de seniors qui représentent déjà près de 20% de la population et le chiffre va progresser, on le sait. Alors les seniors, pour tous les marchands, c'est un marché, effectivement. Et puis ça peut être une préoccupation, j'allais dire, sociale, plus qu'économique aussi. Mais tout à fait, c'est devenu aujourd'hui un enjeu sociétal parce qu'on va avoir une population de plus en plus vieillissante. Aujourd'hui on a tous les baby-boomers avec le côté un peu, comment vous dire, très actif. C'est vieux ça maintenant, vous voyez. Très actif, mais avec une demande particulière en ce qui concerne les produits, en ce qui concerne le mode de vie. Ça veut dire aussi qu'en 2050, on sera quand même un Français sur trois à avoir plus de 60 ans. Donc ça veut dire quoi ? Que le bien vieillir, oui, devient un enjeu sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire, bien vieillir ? Ça veut dire rester chez soi, c'est la première des choses. Ça veut dire rester en bonne santé et ça veut dire préserver le lien social. Ça, ce sont les principales attentes des retraités actifs. Oui, et tout ensemble, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué et puis là où c'est effectivement un marché, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des dépenses de consommation sont effectuées par des personnes seniors. Alors oui, ça évolue, ça bouge. Déjà en Allemagne, il y a eu des aménagements qui ont été consentis dans les supermarchés pour faciliter la vie des personnes. Alors on a par exemple des marchepieds pour atteindre les produits qui sont en haut des rayons. On a des loupes sur les chariots pour voir un peu mieux les étiquettes. Vous avez des espaces au sein des magasins où vous pouvez vous asseoir, vous reposer, discuter. Exactement. Ça, c'est en Allemagne et c'est sur une offre alimentaire classique de supermarché. Chez nous, on a un nouveau concept qui vient de naître, qui a été inauguré la semaine dernière à Flerce, dans l'Orne. Pourquoi Flerce ? Pas loin de Bagnol de l'Orne, pas loin d'Alençon. Exactement. Il y a une population un peu âgée. Il y a 34% de retraités. Et donc, c'est un magasin pilote qui est en train de tester une offre spécifique correspondant à ce type de demande. Évidemment, nous nous sommes rendus sur place. Sachez que c'est mis en place par un distributeur. Donc, la distribution évolue aussi. Notre mission est d'imaginer les concepts de demain. Et un concept autour du bien vieillir est apparu comme une évidence. Donc, on a organisé des tables rondes avec des seniors à Alençon, à Angers, pour commencer à créer les contours, à déterminer les contours de ce concept. Et puis, aussi à Flerc, pour affiner enfin le concept et définir des attentes. Alors, ces tables rondes nous ont permis d'identifier 4 attentes principales des seniors, autour duquel on a construit l'offre de ce magasin. Donc, la première, c'est évidemment vieillir en bonne santé. Donc, c'est le bien-être. La deuxième, c'est rester le plus longtemps possible à domicile. 85% des seniors, aujourd'hui, souhaitent vieillir à domicile. Donc, on a créé un univers à ménager sa maison. Ensuite, c'est bien sûr être connecté à sa famille, ses amis. Et enfin, un univers autour des activités, de loisirs et de culture des seniors. Nous sommes dans la partie conviviale, le bien-être de ce magasin, puisque c'est dans ce lieu que nous faisons les ateliers, les ateliers de sophrologie. C'est vraiment la partie tranquille de ce magasin. Tous les sons qui vous parviennent. Peut-être le chant des oiseaux. Peut-être le son d'un ruisseau qui couvre. Donc, on a imaginé toute une série d'ateliers autour du bien-être, autour des loisirs. Donc, on peut, ce matin, on avait, par exemple, bien démarré sa journée avec la sophrologie. On connaît les magasins pour enfants, mais pour les seniors, c'est vrai que c'est une première pour moi. Vraiment. Je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai feuilleté des livres, regardé des jeux adressés aux grands-parents. Je ne suis pas encore grand-mère, mais ça viendra bien un jour, j'espère. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Tout ce que l'on trouve dans ce magasin est, bien sûr, à destination de tout le monde. Mais tout est forcément adapté pour nos seniors. Se sentir bien est vraiment la partie du magasin qui fonctionne le mieux, avec des huiles essentielles. Beaucoup d'articles faits pour améliorer le bien-être, soulager peut-être certaines douleurs. Nous ne sommes pas du tout un magasin médicalisé. Nous sommes là pour améliorer le bien-être. Ce magasin, pour nous, c'est un laboratoire. On va adapter le concept pour qu'il soit plus près encore des attentes de la clientèle. Le chef de gare. Alors, test, seulement. Alors, pour l'instant, c'est inédit. C'est une première. Ça va se développer. On est en train de tester cette offre pour voir comment l'améliorer, la faire évoluer. Mais évidemment, ce type de magasin est amené à se développer dans les futures années. Sous-titrage ST' 501